C'est pour mon peuple que j'écris, oui c'est pour ce peuple qu'on tue, tu veux faire quelque chose pour mon peuple toi aussi ? Là tu n'as pas de choix, parce que sans toi rien de ce que je fais ne suffit, oui c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je maigris, tu entends ils sont encore tués, alors pour ce peuple je les défie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission et sur la politique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur Bernard Pongui, bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce qu'il faut encore vous demander de vous présenter pour certaines personnes au sujet, en fait au niveau de notre chaîne de CGB24 TV universelle ou pas ? Monsieur Bernard Pongui est connu quasiment de toute la diaspora congolaise et aussi à tous ceux qui sont au Congo-Brazzaville et aussi dans cette classe politique, toujours dans cette lutte de libération pour le Congo-Brazzaville. Donc Bernard Pongui est quand même un peu connu par tous ces Congolais. D'accord, alors nous allons d'abord commencer par cette actualité, cette actualité concernant les assassinats, est-ce qu'on peut appeler ça les assassinats, les massacres des jeunes enfants de Congolais à Brazzaville, ceux qui sont en fait, qui ont été retrouvés morts dans les prisons de Chakona ? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Puisque tout le monde en parle, mais j'aimerais savoir aussi votre point de vue par rapport à cette situation-là. Bon, écoutez, c'est déjà très triste que nous revenions sur ces assassinats en masse, parce qu'il faut le dire que ce sont des assassinats en masse. Il y a déjà eu contradiction. Vous avez vu le ministrant, nous l'avons l'habitude de l'appeler comme ça, de communication du régime de Sassou. Vous avez parlé de Thierry Mangala ? Thierry Mangala est venu démontir sur les ondes de la Radio France Internationale pour dire que ce sont des groupes de bandits, donc des bébés noirs. Et quelques temps après, vous avez vu donc le procureur de la République au Conga Kala qui vient dire que c'est aussi des bandits, des criminels qui se sont combattus bien avant qu'il y ait eu des affrontements entre ces groupes de ces jeunes. Mais ce qui est curieux, c'est que le 27 de ce mois, le 27 juillet, le ministrant de l'Intérieur, qui est Zephira Mboulou, a reconnu qu'il y a eu 13 jeunes qui ont été assassinés à l'intérieur des prisons. Mais que d'ailleurs, Mboulou refuse de dire les conditions dans lesquelles ces jeunes sont morts. Mais nous savons en réalité ce qui s'est passé avec les témoignages, avec l'Office Congolaise de droit de l'homme, avec le président Zila qui a fait plusieurs déclarations, qu'il s'agit sur les ondes de TV5, le TV5, Monde, ou encore de la Voix de l'Amérique, ou encore de la Radio France Internationale. Il dit que ces jeunes ont été assassinés. Il y a eu, il y a des classes, des balles, il y a des exactions. Vous voyez donc les témoignages des parents, qu'ils disent encore par plusieurs fois que certains de leurs enfants ont été pris, soit dans une boutique ou dans le quartier. Vous voyez donc, on ne peut pas t'oublier à ces jeunes qui ont été assassinés dans ces prisons, comme étant l'étiquette des voyous ou des bandits. Même si c'était le cas, nous pensons que ce n'est pas la police qu'on laisse de faire la justice. Les bandits, on les arrête, on les transmet à la justice qu'on laisse. C'est au juge de décider du sort qu'on veut vouloir donner. Mais là, vous voyez que ce que nous venons là de voir, ce sont simplement des massacres à grande échelle. Est-ce que l'intervention de Oukong Akala, le procureur de la République, est-ce que pour vous ça rassure ou ça ne rassure pas, à partir du moment où il y a déjà une sorte d'accusation qui est portée envers ces enfants pour dire qu'ils étaient des bébés noirs ? Bon, mais déjà, M. Odilon, vous le voyez que nous faisons face à une justice qui a voulu camoufler le crime. Vous voyez, quand déjà Oukong Akala arrive, il monte déjà le doigt au coupable, alors qu'il n'a pas encore mené l'enquête. Donc, il a déjà, on ne sait même, ceux qui ont commis le crime. Donc, en fin de compte, ce sont les victimes qui sont donc des criminels. Vous voyez ? Et donc, dans des circonstances pareilles, on ne peut pas avoir une véritable justice au Congo. Voilà pourquoi nous avons fait une vidéo là-dessus, nous avons demandé qu'il y ait la justice internationale qui vienne en réalité mener des enquêtes. Parce que nous le savons, les assassinats de ces jeunes dans le commissariat de Chakona, il faut le dire, ce qu'il faut rappeler à vos auditeurs, qu'il n'y a pas que le commissariat de Chakona, il y a d'abord eu le commissariat de Kibeliba qui est à Taragay. Donc, vous voyez que ces jeunes sont partis du commissariat de Kibeliba parce qu'il n'y avait pas assez de place à Kibeliba et on les a transférés donc à Chakona. Et ça, ça s'est passé du vendredi à samedi, tu vois. Et ceux qui sont restés à Kibeliba, on n'en parle pas, mais c'est ceux-là qu'on nous sommes en train de parler, des disparus parce que les témoignages que nous avons reçus, ce que les 13 victimes que Zéphir Mboulou a eu à reconnaître, c'est en réalité les disparus qui se retrouvaient dans le commissariat de Kibeliba. Donc, en réalité, ceux qui ont été fraudement assassinés, parce qu'il faut dire qu'il y a eu des indications, des impacts de balles sur les corps des victimes, d'après l'Office congolaise des droits de l'homme, vous voyez, on ne connaît pas en réalité le nombre de ceux qui ont été assassinés au commissariat de Chakona. Et nous en sommes convaincus que ce nombre peut être vu à la hausse, c'est ça la réalité. Mais ce qui est vrai, c'est que nous n'allons jamais nous retrouver avec une véritable justice. Il faut qu'il y ait enquête internationale parce qu'il y a eu des massacres à grande échelle. Parce que quand il y a des crimes à grande échelle comme ça, nous savons que le régime de Sassou est un régime qui a du fou sur le système judiciaire. Nous ne pourrons jamais arriver à une véritable justice pour les victimes et les parents. Mais en plus, si vous essayez de voir ce qui s'est passé dans le commissariat de Chakona, ça nous montre quoi ? Ça nous montre ce que nous avons déjà vécu dans le passé. Les disparus du vide de Brazzaville. Vous voyez, ce sont les mêmes circonstances des Congolais ressortissant tous du sud du Congo qui étaient refugiés en réplique démocratique du Congo. Les accords avec le ICR, dans l'Office des Nations Unies des Refugés, signés avec Sassou. Sassou qui donne des garanties. Mais en réalité, ces jeunes arrivent à Brazzaville, on les trie. Les hommes et les garçons d'un côté, jusqu'à aujourd'hui, portés disparus. Nous connaissons qu'à ce jour, il n'y a jamais eu une justice qui a été faite pour ces victimes. C'est là où a été aussi le cas pour les événements du 4 mars 2012 à Brazzaville. Vous voyez, avec cette affaire d'explosion des munitions de combat et des armes que ça soit déposé en Pila. Tout ce monde qui a perdu de vie, les victimes, aujourd'hui, sont totalement abandonnées. Et en réalité, les véritables criminels continuent toujours à être en liberté. Voilà pourquoi nous lançons un appel solennel à Mme Bensouda. Parce qu'il y a eu des crimes de masse. Et quand il y a eu des crimes de masse, des assassinats à balles réelles sur des présumés prisonniers, nous pensons que ça va nécessiter une enquête. Et nous souhaiterons que ça soit une enquête internationale. Comme d'ailleurs, même les parents, eux-mêmes, veulent maintenant qu'il y ait l'enquête internationale. Parce qu'ils savent qu'ils ne trouveront pas la justice dans ce régime criminel et dictatorial du Congo-Blazaville. Mais est-ce que, bon, je crois que vous avez répondu à cette question lorsque vous avez dit que ça ne va aboutir absolument à rien. Mais moi, la question que je me pose, et aussi que certains Congolais se posent, est-ce que ces policiers qui étaient ce jour-là de guerre, le jour où il y a eu assassinats, massacres et autres, puisqu'on ne connaît pas encore véritablement la vraie version, est-ce qu'ils ont été entendus par, je ne sais pas, par les journalistes, la presse ? Bon, mais déjà, vous avez suivi ce que Zéphine Mboulot a dit à l'Assemblée nommée de Sassou. Il dit que le commissaire de police a été suspendu par décret. Suspendu par décret, c'est une façon de pouvoir camoufler le crime. Parce que nous pensons que la première chose, au lieu de suspendre quelqu'un, il faut d'abord qu'on laisse tout le travail judiciaire puisse se faire. Et éventuellement, nous connaissons dans quel contexte les enquêtes se font au Congo-Blazaville. Vous voyez que si on arrive, parce que d'après le témoignage des parents, les vidéos sont là, les vidéos faites par l'Office Conglaise des lois de l'homme, par d'autres médias internationaux, où les parents disent qu'ils ont rendu visite à leur enfant la nuit du samedi à dimanche. Il y a même de ceux qui étaient là le dimanche, ils ont pu voir leur enfant. Et le lendemain, ce sont des corps qu'ils vont retrouver. Il y a même ceux qui n'arrivent pas à retrouver leur corps. Vous voyez que ça vous démontre carrément que les policiers qui ont commis ces crimes n'ont pas commis les crimes seuls, parce que quand vous essayez de voir la hiérarchie militaire, rien ne peut se faire au Congo-Blazaville sans que Jean-François Ndengue, qui est le patron de la police, puisse être informé. Et rien ne peut se faire au Congo, c'est-à-dire un crime à grande échelle, comme ce que nous venons de voir dans le commissariat du Chakona et du Kubeilba, sans que Dominique Okimba ne soit informé, sans que Denis Sassonguesso lui-même ne soit informé. Donc vous voyez que les ordres sont partis de quelque part. Vous voyez que si on arrive déjà à suspendre un commissaire de police, puisque d'ailleurs, jusqu'à ce jour, nous ne connaissons même pas les noms du commissaire de police qui était du service ce jour, vous voyez que c'est une façon de vous dire que c'est un camouflage, un crime, comme d'ailleurs le résumé habitué de faire. Mais que comptez-vous faire, vous, la diaspora, pour les parents des... en fait les victimes ? Voilà, bon, ça c'est une très bonne idée. Et nous, dans notre initiative, nous avons toujours dit que nous aimerons voir une diaspora congolaise unie, une diaspora qui parle d'une seule voix, surtout quand il s'agit des problèmes du Congo-Brasa-Ville. Nous savons que le régime est habitué à commettre les crimes de clan de chède. Nous devons tous parler d'une voix. Voilà pourquoi nous demandons la diaspora, que l'avons tous ensemble avec les avocats à l'intérieur de cette diaspora pour accompagner cette plainte au niveau de la Coupe pénale internationale de justice. Ça c'est la première chose que nous pouvons faire. Maintenant, s'il y a par exemple des rélevés de fonds que nous pouvons faire pour assister à des familles, c'est aussi une bonne idée. D'ailleurs, nous profitons donc de ce temps d'antenne de pouvoir demander à la diaspora de pouvoir s'unir, former un fonds que nous pouvons assister, les parents, parce qu'il faut le dire qu'il y a de ceux qui n'ont pas encore les deux poux de leur enfant. Vous le savez, le système est habitué à faire disparaître les gens. Vous connaissez l'histoire de Jean-François Ndenguet déjà quand il était en communication avec le jeune étudiant à l'époque, Mambique. Il a dit d'une manière claire qu'on va te faire disparaître, vous voyez. Il est toujours en vie, il est toujours au Congo ? Personne ne connaît, mais néanmoins, vous le savez, l'histoire du jeune Apanga, un autre étudiant syndicaliste, étudiant congolais, qui a été tortueux, qui a des grands problèmes de santé, qui se retrouve quelque part caché dans un autre pays africain, et nous savons les conditions dans lesquelles ces jeunes se retrouvent aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander, notamment au Canada, de pouvoir essayer de regarder le cas de ce jeune Apanga, parce qu'apparemment, nous avons reçu de la documentation de ce jeune Apanga, qui demande qu'on puisse l'assister. Il est allé jusqu'à l'ambassade du Canada, quelque part dans un pays africain, que nous ne voulons pas encore révéler le nom, parce qu'il ne faut pas qu'on dise au régime de Brazzaville, où se trouve ce jeune, l'ambassade du Canada le renvoie vers l'Office des Nations Unies des Refusés, mais nous pensons que ce jeune est vraiment en danger. Si on peut assister ce jeune homme, en tant qu'un pays uni, un grand pays, comme le Canada, ouvrir les portes à ce jeune homme, nous pensons que ce sera une bonne initiative. Mais est-ce que je sache jusqu'aujourd'hui, aucune initiative financière ou d'aide n'a été lancée jusqu'aujourd'hui au niveau de la diaspora pour venir en aide à ce jeune garçon ? Ce ne sont que des paroles, puisque je vous suis, je suis aussi d'autres opposants qui sont dans la diaspora. Je ne sais pas, est-ce qu'une action financière, une action d'aide directe, directe, j'aimerais dire, pour faire sortir ce jeune de cette situation qui a été faite ? En ce qui concerne les finances, je n'ai pas encore cette idée, ces informations, mais nous pensons que c'est une bonne initiative de pouvoir assister à l'état de santé de ce compatriote. Et s'il y a des Congolais de bonne foi qui peuvent, que nous pouvons tous embarquer dans le chemin, en tout cas, nous sommes très volontiers de le faire. Mais en tout cas, personnellement, nous avons été contactés pour le dossier de ce jeune homme, pour voir comment les grands pays comme le Canada peuvent l'assister. Et nous avons donc reçu ce dossier, et nous sommes en train de préparer ce dossier pour les envoyer auprès des autorités compétentes du Canada pour pouvoir l'assister. Voilà pourquoi nous prenons le temps de votre antenne, de pouvoir faire passer ce message qu'il y a un jeune quelque part, un jeune africain en difficulté, qui a été torturé, qui se retrouve avec des problèmes sérieux de santé, qui est le jeune homme à Panga. Son histoire est connue de tout le monde. S'il n'y a pas que dans la diaspora congolaise, tous les médias internationaux connaissent l'histoire du jeune africain, nous demandons simplement aux humanitaires de pouvoir sauver la vie de ce jeune homme. Et nous, nous avons été contactés pour pouvoir l'aider. Et voilà pourquoi, ce que nous sommes en train de faire, de pouvoir essayer d'apporter notre soutien à notre compatriote congolais. Mais je pense que vos paroles ne seront pas vaines, non ? Parce que les parents, ses parents, leurs parents, vous suivent. – Écoutez, j'ai dit, il y a un compatriote qui est à Québec qui m'a contacté. Moi, je l'ai dit, la vérité, je l'ai dit, nous ne détenons pas la décision. La décision, c'est la décision administrative. Nous ne sommes pas les autorités du Canada. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire asséminer le dossier de ce jeune homme vers les autorités compétentes du Canada pour qu'on puisse l'aider. Mais en ce qui concerne la prise de décision pour faire venir le jeune Apanga, ça ne dépendra pas de Bernard Pongi, ni de la diaspora congolaise, mais ça dépendra des autorités compétentes de ce pays qui peuvent penser, utile de pouvoir aider notre compatriote congolaise. Et c'est d'ailleurs notre souhait. Nous pensons que le jeune Apanga mérite d'être assisté parce que sa vie se retrouve en danger. D'ailleurs, il a été torturé, il est recherché par le régime criminel et dictateur de la ville. Et nous pensons que nous puissions tous, ce n'est pas seulement l'affaire de Bernard Pongi, mais c'est une affaire de tous les Congolais pour pouvoir aider le jeune Apanga. Mais il faut le dire qu'il n'y a pas que le jeune Apanga, il y a aussi nos jeunes activistes du Ralbor qui sont aussi leur vie en danger. Donc nous pensons que tous ensemble, étant une diaspora, parce qu'il faut le dire que nous sommes fatigués de voir des discours politiques, il faut passer aux actions pour pouvoir apporter de l'aide à nos compatriotes. Mais effectivement, vous parlez de l'aide, vous parlez des actions concrètes, des actions directes en face des jeunes de la population congolaise qui souffrent face à cette misère, face à cette crise économique et politique que subit le pays. Mais j'aimerais aussi vous poser une question. Certainement, c'est les étudiants qui sont en Russie. Parce que j'ai vu un représentant des étudiants qui sont en Russie, qui n'ont pas leur bourse depuis des mois et des mois. Mais je ne vous entends pas aussi parler de ça, vous, au niveau de la diaspora. C'est un silence brutal. Ce qui vous intéresse, c'est juste sassou, 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 sassou. Mais si vous êtes vraiment des hommes politiques, je sais que j'ai suivi vos vidéos, vous avez dit que vous n'êtes pas un homme politique, vous êtes un simple citoyen qui intervenait, tout simplement pour essayer un peu d'encadrer les désorientations, certainement, de certains politiciens. Mais que comptez-vous faire exactement face à cette situation-là pour les étudiants qui sont dans cette situation à Moscou ? Il faut le dire, il n'y a pas que les étudiants de Moscou, il y a ceux qui sont au Cuba, il y a ceux qui sont dans les autres pays africains. Les étudiants congolais, nous venons de voir la toute dernière publication faite par un groupe de partis politiques, un chef de partis politiques au niveau du Congo, qui a présenté l'état du pays d'une manière générale. La situation des étudiants aujourd'hui, ils sont à plus de 12 mois, ils sont en bourse. Mais nous pensons que c'est cette diaspora qui a fait qu'aujourd'hui, l'histoire des jeunes étudiants congolais se retrouve partout à travers le monde entier. C'est cette diaspora qui a pris l'information, qui a réveillé l'information à travers les médias sociaux, en contactant les organismes. Et aujourd'hui, l'affaire des étudiants est connue de tout le monde. Mais il faut le dire que, vous le connaissez, mon cher Odilon, cette diaspora congolaise, quand on parle de pouvoir cotiser pour aider, peu de gens essaient de se faire voir la figure, de pouvoir assister. Et nous, qu'on annonce cette façon de faire. Tout dernièrement, nous avons vu une publication, un jeune étudiant congolais venait de mourir à Moscou. Nous n'avons pas encore vu une organisation, une véritable organisation, comment on peut faire pour assister. En tout cas, au sein de la diaspora, surtout. Au sein de la diaspora. Les politiciens de la diaspora. Éventuellement. Parce qu'il faut le dire qu'au niveau de la même, au niveau de l'Amérique du Nord, je n'ai pas encore vu ce que se disent les politiciens du Congo, de pouvoir commencer à mener une initiative pour pouvoir assister au moins les parents ou à faire revenir le corps ou la dépouille mortelle de ce compatriote vers le Congo-Branaville. Et nous pensons qu'il faut que nous puissions comprendre un peu que nous ne sommes pas seulement une diaspora qui va donc regarder simplement le côté politique. Il faut que nous soyons aussi une diaspora qui va essayer de regarder le côté économique, le côté social, le côté humanitaire, surtout, pour pouvoir aider les compatriotes de notre pays. Voilà. Merci pour ces réponses, qui étaient un peu d'ordre général. Puisque vous donnez vos positions, vos points de vue en ce qui concerne la politique du Congo, les Congolais qui sont au niveau du pays, ou bled comme on dit en général, se disent un peu que vous parlez trop. C'est ce que je vois souvent dans les discussions qui se passent souvent dans les réseaux sociaux. Et ils ne vous croient plus. Quelles sont les actions concrètes que vous pouvez poser exactement pour aller aider ces gens-là ? Est-ce que, bon, lorsque je pose un peu cette question, parce qu'il y a un citoyen qui aurait dit que la meilleure façon d'aider la population par rapport aux idées que vous balancez par-ci, par-là, dans vos réseaux sociaux, serait d'aller sur place, d'aller poser votre candidature à l'élection présidentielle. Bon, l'élection présidentielle qui s'en vient là, je crois bien que c'est en 2021. Pourquoi M. Bernard Ponghi, qui parle trop dans les réseaux, qui dérange, n'irait pas au pays poser sa propre candidature en tant que président, au même titre que Kiki, Denis Christel Sassou, au même titre que Sassou, au même titre que Tati Mabiala et autres ? Bon, écoutez, M. Odilon, ça, c'est une très bonne question. Bon, ça, c'est déjà, il faut le dire, que si le Congo est un pays démocratique où les institutions étaient en place, où il n'y avait pas la corruption et la fraude, Bernard Ponghi, candidat à l'élection présidentielle face à Denis Sassou Nguesso, à Denis Christel Sassou Nguesso, je suis très convaincu que les Congolais voteraient pour Bernard Ponghi. Vous êtes sûr, hein ? Pourquoi ? Parce que Bernard Ponghi a des idéologies économiques, des idéologies de construction, des idéologies de la jeunesse. Bernard Ponghi pense à ce que vous voulez, à pouvoir apporter de l'emploi aux jeunes Congolais. En réalité, l'idéologie de Bernard Ponghi, ce n'est pas de faire expliquer, si vous voyez, les compétences des jeunes Africains, de manière générale. L'idéal de Bernard Ponghi, c'est de faire que les emplois demeurent en Afrique, que les jeunes Africains puissent avoir les mêmes mentalités, les mêmes chances que ceux qui vivent en Occident. C'est-à-dire un jeune Congolais qui peut travailler, qui conçoit sa propre voiture, qui a une petite voiture, qui a son travail, qui travaille convaincement, qui s'occupe de sa famille, qui a l'Internet à haute vitesse, capable de pouvoir communiquer avec tout le monde à travers le monde entier. C'est ça les idéologies de Bernard Ponghi. Et puis, il faut le dire que l'intégrité de Bernard Ponghi, il faut le dire que, de formation, je suis un ingénieur, je suis appelé à de l'intégrité professionnelle et par ma qualité de pouvoir apporter de l'intégrité au Congo, nous en sommes convaincus que les jeunes Congolais vont beaucoup s'adhérer à mes idées politiques, à mon disque politique. Et en ce moment-là, ces jeunes Congolais seront capables de me porter prison de la République si et seulement si j'étais candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez ? Mais donc, ça, il faut le dire, mais sur le nom, je vous dis la vérité, Denis Christensen ne pèse pas devant moi. S'il s'agit d'apporter des grandes idées au Congo, nous sommes dans un pays libre et transparent où il peut y avoir un débat politique lors d'une campagne, débat de face à face, il ne peut pas me battre. Ça, c'est la réalité. Et pourquoi pensez-vous qu'il ne peut pas vous battre ? Parce qu'il a démontré de l'incompétence, même étant le directeur de l'agition de la vente du pétrole du Congo, il a démontré de l'incompétence. Donc, vous voyez que quand vous présentez des faiblesses d'incompétence, dans la gestion du pétrole congolais, qui représente l'unique, on peut dire, la plus grande source de revenus pour le pays, vous voyez que vous avez là des incompétences et que les jeunes congolais ne seront jamais derrière vous si et seulement si vous ne comptez pas sur la corruption, sur la fraude, pour pouvoir gagner. Vous voyez ? Mais Bernard Pongui ne peut pas aller au Congo en 2021 être candidat, premièrement parce que le problème que pose la première élection n'a jamais été résolu. Nous venons de voir l'élection présidentielle qui vient de se passer, où un individu a eu 8%, mais qui a confisqué les résultats de l'élection présidentielle, tout simplement parce que cette personne maîtrisse l'armée, maîtrisse, entre guillemets, les institutions de ce pays. Et donc, si déjà le problème de la crédibilité et de la gestion des institutions n'est pas réglé, c'est quasiment impossible pour un homme comme moi qui a une conscience normale de pouvoir aller sur un terrain pareil pour se dire, je veux me porter candidat dans ce pays. Donc vous voyez que les problèmes de l'élection électorale, la commission nationale d'élection, tout ça, c'est fabriqué par un seul système politique. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas aller à une élection face à un régime dictatorial. Parce que le régime dictatorial n'écoute jamais la voix des urnes. Les Congolais voulaient essayer en poussant sa soupe à la sortie. Ils ont accepté, même quand on les a forcés le reformat d'homme, ils ont accepté d'aller aux élections, mais nous connaissons aujourd'hui dans quel état ils ont emmené le pays. Vous voyez, donc Bernard Pongui ne peut pas être un accompagnateur, un porteur de valise d'un système en place. Vous voyez, tous ceux dans la diaspora que nous sommes d'ailleurs en train de voir, plusieurs de nos compatriotes sont en jeudi qui seront des candidats à l'élection présidentielle de 2021. Vous voyez que vous allez donc accompagner ce régime et vous serez donc simplement les porteurs de valise de ce système. Mais il faut lui dire que ceux qui se disent qu'ils seront des candidats, il faut dire que il faut qu'ils reçoivent bien l'autorisation, qu'ils vont financer leurs élections. Vous voyez que ça fait partie d'un petit complot. On a essayé d'emmener la diaspora pour leur faire montrer l'exemple pour dire que voilà la diaspora qui est venue, ils vont être des candidats et à la fin ils vont avoir quoi ? Rien, absolument rien. Ce seront des gens qui vont manipuler, accompagner. En réalité, le fils de Sassou est devenu président et à la fin, ce sont des gens qu'on va donner des petits pauses. Ainsi, on va continuer de les manipuler et faire plonger notre pays dans la décadence, dans l'armadé, dans l'apocalypse économique. Vous voyez donc, il faut, M. Odilon, pour revenir à ça, il faut d'abord refaire les institutions, les véritables institutions de ce pays. Pour refaire les véritables institutions, il faut que nous puissions ramener la constitution de 1992. C'est cela les fondements de la démocratie au niveau du Congo. C'est cette même constitution qui vous a conduit dans la guerre ? Non, mais il faut écouter, cette constitution n'a jamais conduit les gens dans la guerre parce que cette constitution le dit, le mandat, il est de 5 ans. Après 5 ans, c'est une élection présidentielle. Il faut le dire qu'il n'y a pas eu guerre au Congo. Il y a plutôt eu un coup d'état militaire, c'est-à-dire un homme et un clan qui a pensé revenir au pouvoir, venir briser le rêve de tout jeune Congolais qui était le rêve de la démocratie que tout le monde a d'ailleurs acclamé qui a été une réussite de la conférence nationale souveraine de 1991-1992. Vous voyez donc, on peut dire que la constitution de 1992 demeure jusqu'à aujourd'hui l'unique constitution qui a emmené la véritable démocratie au Congo, des véritables institutions au Congo. Vous voyez, donc on ne peut pas dire que cette constitution a mené la guerre au Congo-Branaville. Ce sont des intentions d'un homme, d'un individu, d'un clan qui a voulu, si vous voulez, faire chambouler l'avenir de tout un pays. Donc on peut dire que pour que nous puissions avoir une véritable élection au Congo-Branaville, il faut que cette constitution-là revienne en place. ce n'est pas la constitution que nous avions, une constitution criminosienne qui permet à Sassou de massacrer sans pourtant se faire inquiéter par une justice nationale ou internationale. Vous voyez, donc tant qu'il n'y aura pas ce fondement qui est la véritable constitution, mettant en place une commission nationale électorale totalement indépendante qui ne dépend d'aucun parti politique où tous les partis politiques vont participer, même de la société civile, en ce moment-là, vous pouvez voir des gens comme Bernard Pongu s'il s'est décidé de rentrer en politique et de devenir candidat de ce pays. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, je ne veux pas être porteur de valise d'un système criminel éditorial au Congo-Branaville. Bon, je ne sais pas si M. Bernard Pongu connaît un peu les comptes bancaires de chaque Congolais qui se trouve dans la diaspora pour porter des tels, je ne dirais pas des accusations, mais des tels propos parce qu'on ne connaît pas ce que gagne chaque personne. Donc chaque Congolais, je pense, est libre de rentrer au pays, de faire la politique, d'avoir son idéologie, de soutenir Sassou ou pas. Donc ça, c'est leur liberté, c'est leur droit en tant que citoyen d'aller poser des comptes d'attir. Mais tout à fait, vous venez là de mentionner quelque chose qui est très important. Tout est, chaque fois de nous, est libre de choisir le camp qui choisit le camp de Sassou ou pas. Mais ne venez donc pas à la diaspora nous faire croire que vous êtes du camp de ceux qui sont contre les politiques et les pratiques de ce régime au Congo-Branaville. si vous faites partie, vous venez auprès du Congolais ou de la diaspora pour dire que je suis avec vous ou que de l'autre côté dans la nuit, vous avez des officines avec ceux qui sont au pouvoir, alors ça ne vaut pas la peine. Vous voyez, messieurs Odilon, c'est ça la vérité. Il faut dire la vérité au peuple congolais, il faut dire la vérité à la diaspora. Si vous voulez aller travailler avec Sassou, ça ne sert pas de faire le bruit, allez-y travailler avec Sassou. Mais ne venez pas dire à ceux qui sont en train de pleurer leur mort au Congo, à ceux-là qui ont perdu des vies ou à ceux-là qui ont perdu des parents, que vous voulez être candidat au Congo pour accompagner le régime Sassou tout en sachant que toute une élection au Congo avec ce régime sera sous une élection biaisée et totalement bourrée de faune. Parlons toujours de cette affaire d'élection de 2021 puisque ça avance un petit peu. Que pensez-vous des actions humanitaires et sanitaires du futur candidat si on peut l'appeler ainsi Denis Christel Sassou-Guessot sont la vue dans la partie nord du pays qui a fait des actions et dans le pôle aussi pour venir un peu en secours à toute cette population qui sort des forêts et qui ont été dans des situations un peu difficiles. Et est-ce que cela ne consécutit pas déjà ? Est-ce que pour vous, comme l'a dit M. Tati Mabiala ces jours-ci au Parlement, est-ce que c'est déjà une campagne électorale précoce ou bien prématurée de la part du député Denis Christel Sassou ? Bon, écoutez, c'est vous qui l'appelez député puisque s'il est déjà député, Satu Mabiala déjà l'a même dit dans son discours, il n'est jamais au Parlement nommé de Sassou-Guessot. Vous voyez, donc nous pensons qu'en tant que député, il y a des exigences qui vous poussent à être pris dans cette salle mais ce monsieur n'est jamais là, il n'a jamais siégé. Vous voyez, donc déjà, on ne peut pas dire que si en réalité c'est un député. Mais qu'est-ce que nous avons constaté ? Ce monsieur joue le rôle on peut dire de président de la République, de vice-président de la République, on peut le dire comme ça parce qu'il utilise quoi ? Il utilise les moyens de l'État, que ce soit des moyens matériaux, que ce soit les matériaux, que ce soit le personnel de l'État. Il est en train d'utiliser. Mais tout ça, tout ce qu'il est en train de faire, c'est offrir l'État. Est-ce que c'est réperturé quelque part ? Est-ce que tous les députés peuvent-ils avoir la chance de faire ce que ce monsieur est en train de faire ? Non. Et nous condamnons cela. On ne peut pas utiliser les moyens de l'État pour des fins personnelles, pour des faits de la conquête du pouvoir. On ne peut pas le faire. Vous voulez aller au pouvoir, préparez vos propres moyens et allez-y à cette conquête du pouvoir. Mais non, ce qui concerne les actes humanitaires, vous vous appelez certainement les actes humanitaires, mais nous pensons que ce n'est pas des actes humanitaires. il faut déjà voir les circonstances dans lesquelles ce monsieur vient donc apporter, on peut dire, nous avons dit de l'aide en poisonneux aux populations. Ce monsieur l'a déjà fait avant l'élection présidentielle passée. Nous avons vu quelques cliniques privées dans le département de la Buenza pour soigner, soi-disant, nos mamans, nos petits-enfants de là-bas. Une fois l'élection terminée, nous n'avons plus vu ce monsieur pendant quasiment plus de deux ans revenir dans ce pays pour pouvoir apporter de l'assistance à ses citoyens. Ils sont partis détruire le département de Pôle. À la fin, l'homme a des intentions présidentielles. Nous avons donc vu ce monsieur repartir dans le département de Pôle avec, on peut dire, des cliniques mobiles non approuvées par le ministère de la Santé parce qu'il faut le dire que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas vu une déclaration du ministère de la Santé qui approuvait, vous voyez, les véritables conditions d'utilisation du matériel médicalisé que ce monsieur est en train d'apporter dans le département du Pôle. Si nous essayons encore de regarder, le Congo ne se limite pas qu'à la Buenza qu'au Pôle, mais le Congo c'est à Bambamba, le Congo c'est à Betou, le Congo c'est à Swanké, ainsi de suite, vous voyez, monsieur Odilon. Dans le cirque, dans le cirque de santé d'un individu, il y a la maladie, on peut voir, le malade déclare sa maladie, il va donc chercher une consultation près de médecins, le médecin l'examine, le médecin passe à la prescription, au traitement, le suivi après, vous voyez, mais les cliniques médicalisées, les gens l'ont garantie, le suivi après, nous ne pensons pas. Alors, qu'est-ce que nous allons remarquer ? Est-ce que c'est le caractère temporel, éphémère de vous condamner ? Non, mais il faut dire que, nous appelons simplement de l'opportuniste. Le monsieur a eu là une opportunité, connaissant qu'il était l'un des parrains de la destruction du département de Poules, les populations seront donc en difficulté, il faut donc leur apporter du matériel médicalisé non approuvé par le ministère de la Santé, que nous pouvons appeler s'il y a l'aide empoisonnée, et à la fin, ce sont des populations qui seront abandonnées. L'unique solution, ce que nous ferons, si nous étions à la place de l'individu, vu qu'il détient plus de 7 000 milliards de fonds CFA de l'argent du Congo, c'est prouvé dans les paradis fiscaux, nous, ce que nous faisons, nous construisons donc des hôpitaux de grande renommée, comme d'ailleurs l'hôpital qu'ils ont construit chez eux à Oyo, qu'ils n'arrivent pas à construire dans le département de Poules ou dans les autres départements du Congo. C'est ce que nous, on ferait. Et si nous étions donc à la place de l'unique et de l'unique d'ailleurs, même déjà aux populations du département du Kuelou qui sont... Pas des forages, mais si on dit le pays est entouré d'énormes ressources en eau potable, en eau douce, nous sommes capables de pouvoir donner de l'eau d'ailleurs au département du Kuelou. Pourquoi le département du Kuelou ? Parce que le département du Kuelou est d'abord le propriétaire même de là où ils vont puiser le pétrole qui fait qu'ils puissent avoir tout l'argent du Congo dans les paradis fiscaux. Vous voyez ? Nous, ce que nous ferons, c'est en réalité construire des véritables écoles comme d'ailleurs l'école qu'ils ont conçue chez eux à Oyo où vous avez des enfants qui utilisent des ordinateurs parce qu'il faut le dire que le système éducatif ça ne va pas se concentrer à Oyo ou à Dolizy par un petit exemple. M. Bernard, soyons quand même reconnaissants. Soyons quand même reconnaissants parce que le bac venait de se passer et la meilleure école, je crois, si je ne me trompe pas, c'est dans ce que j'ai lu dans le communiqué, c'est l'école de Dolizy. D'accord. Voilà, et c'est une nouvelle école que le pouvoir de Brasaville vient de construire. Cette école d'excellence, je ne sais pas, le lycée d'excellence ou je ne sais pas, le lycée quelque chose comme ça, ce n'est pas un lycée qui existe dans l'appartenant du pays. C'est à Dolizy, le fief même de l'UPADES en quelque sorte. Bon, écoutez, M. Odilon, vous essayez sûrement de regarder le système éducatif. Le taux d'admission du baccalauréat de cette année, on parle quasiment de 26%, 26-27%. Bon, ça vous montre déjà l'état éducatif de ce système, comment le système éducatif est complètement brisé. Mais ça trouve que Dolizy a avancé quand même par rapport aux autres parties du pays. M. Sassou, le soir, avait commis une maladresse. La maladresse, c'est quoi ? C'est de pouvoir enlever la faculté de sciences que le président Pascal Lussouba, président à l'époque, avait donc voulu que ça soit installé à Dolizy. Pourquoi il avait fait cette décision politique ? Et pourquoi donc il s'est décidé d'aller construire un guillet, ce qu'ils ont appelé le lycée d'excellence ? L'éducation, ce n'est pas Dolizy. Seulement... Une dette morale, il a étudié à Dolizy, le président de l'éducation. Bon, écoutez, dette morale, nous ne savons pas qu'est-ce qu'en réalité il a construit à Dolizy puisqu'il n'y a même pas, on peut dire, une faculté de l'université qui existe à Dolizy. Donc vous voyez, monsieur Oliland, tout le système éducatif, vous le connaissez, ce n'est pas des choses à vouloir mentir ici. Les états dans les écoles, les programmes scolaires, si vous avez un taux de baccalauréat à 28%, ça vous montre carrément le niveau éducatif, non pas seulement du système de gouvernement, mais aussi de celui qui gère ce pays. Vous voyez ? Allez-y regarder le système éducatif ou le modèle éducatif dans les autres pays de la sous-région, vous verrez que il y a beaucoup plus d'évolution par rapport au Congo. Donc on ne peut pas parler d'un baccalauréat avec 26% et pouvoir penser que le lycée de Dolizy, donc ça veut seulement puisque le lycée de Dolizy ne fait pas partie du nord du pays, ça veut seulement dire que c'est une récompense. Non, monsieur Oliland. Il faut voir le problème de l'éducation dans tout le pays, il faut refaire le système éducatif, donner la possibilité. Parce que, monsieur Oliland, ce que vous devez savoir, même tous ceux jeunes de Dolizy que vous venez de dire venez d'avoir les meilleurs résultats du baccalauréat, là, ils ont zéro à venir. Ils vont aller où ? L'université de Marien-Grabi, aujourd'hui, les professeurs ont quasiment plus de 9 mois à son salaire. Les cours, vous connaissez l'État, vous avez fait cette université. C'est d'ailleurs ce qui fait que vous avez quitté ce pays pour aller chercher un meilleur avenir ailleurs ou un meilleur système éducatif ailleurs. Vous voyez ? Donc on peut dire que nous, si nous étions à la place de ceux-là qui ont pris l'argent du Congo, qui ont eu ce plus vélez de gérer l'argent du Congo, le Congo ne serait pas tombé à l'hécatombe dans tout le système, que ce soit le système de santé. Le Congo ne serait pas tombé dans les abîmes, dans le système médicalisé, dans le système éducatif et même dans le système financier. Mais il y a eu plusieurs pouvoirs. Bon, je sais qu'à l'époque de Sassou 1, après Sassou 1, il y a eu des Souba, des Souba et après encore Sassou. de tous ces présidents de la République, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais pensé construire une université à Pointe-Noire ? Bon, mais M. Olylan, moi j'ai toujours dit que... La capitale économique, bien sûr. Moi j'ai toujours dit que c'est une mauvaise idée et une mauvaise pensée. Parce que... Sassouba l'avait fait ? Une université à Pointe-Noire ? Je ne pense pas. Dans le projet Lissouba, ce que M. Lissouba avait fait, c'est transférer la faculté des sciences au niveau de l'Élysée. Et je pensais que même dans le projet de Lissouba, il y avait la faculté des sciences. Transférer et construire une université neuve, ce n'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. Mais souvenez-vous, moi je ne suis pas... J'ai fait des études en Chine et nous avons remarqué que lorsque vous allez dans des petites villes, il y a des universités. Exactement. Bon, mais comme M. Lilan, on vous dit, nous n'avions pas été dans les rouages du pouvoir du système de Lissouba. Nous n'avons jamais été dans les rouages du pouvoir du système de Sassou. Nous pensons que ceux qui ont été dans les rouages du pouvoir de ces systèmes qui s'agissent du système de Lissouba, sont capables de nous apporter plus d'informations. Mais en tout cas, on nous dit que nous, en tant que cette nouvelle jeunesse congolaise, jeunesse africaine qui a une vision globale, cette possibilité de pouvoir brasser, vous voyez, les compétences, nous pensons qu'il faut développer le pays. Pour développer le pays, il faut apporter un véritable système éducatif, c'est-à-dire, dans notre idée, nous voyons que Pointe-Noir étant la capitale du pétrole du Congo, nous pensons qu'il nous faut une université qui va traiter spécialement les problèmes chimiques, les problèmes de traitement, les problèmes du pétrole du Congo, et aussi mettre en place certainement une branche qui va se m'occuper du commerce international, compte tenu de la stratégie, la zone stratégique qui est continuellement en termes de pays du transi. Exactement, parce que nous avons toujours tendance à penser que les richesses du Congo ne doivent que sortir de sous l'eau de mer, mais on oublie ce que la mer, la mer elle-même peut nous donner, ce que la surface de l'eau peut nous donner, et les services aussi. Et les services. Ce qui fait d'abord la force de Montréal. Exactement, parce qu'il faut le dire que la vision des nouveaux responsables qui ont le monde évolue par un système économique, il faut le dire, parce qu'il faut le dire que tous ceux qui sont dans le système politique au niveau du Congo, que ce soit le système parti du travail, n'ont pas la vision économique, c'est-à-dire la vision économique c'est générer des emplois. Vous vivez en Occident, vous voyez les discours politiques, combien d'emplois avez-vous généré ? Et quand on parle d'emplois, on parle d'emplois à durée indéterminée, pas des emplois temporaires. Mais ce que nous avons constaté, c'est que ceux qui gèrent nos États, ils ne comprennent pas qu'en privant leurs citoyens des emplois, mais en réalité, c'est un gain qu'on soustrait à l'État. Parce que quand les gens travaillent, les gens payent les taxes, les gens payent les impôts, les gens consomment. Cotisent aussi pour les futurs recrutis. Exactement, et éventuellement, c'est ce cirque, on peut dire, ce cirque que nous sommes en train de pouvoir briser. Vous voyez ? Mais même aussi, M. Odilon, quand vous privez vos citoyens de l'eau, de l'eau potable, mais c'est un gain que vous êtes en train de sous-serrer à l'État, parce que... La santé ? Non, pas seulement la santé, mais aussi les taxes. Les taxes. Parce qu'il faut dire que toutefois que vous achetez quelque chose, vous consommez, vous payez la TVA, mais la TVA, elle ne tire pas qui ? Par l'État. Et donc, l'État peut l'investir dans les services. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que l'Occident a toujours voulu. Mais chez nous, qu'est-ce que nous remarquons ? L'Internet est un luxe, l'eau est un luxe, l'électricité est un luxe, mais ce sont des gains que nous sommes en train de sous-serrer au niveau de l'État. Et pour, en plus, il faut dire qu'aucun industriel ne peut venir s'implanter sur vous si vous n'êtes pas capable de leur fournir de l'Internet à haute vitesse ou de lui donner de l'électricité 24 heures sur 24. Vous voyez, M. Odilon, les investisseurs sont attirés par des pays qui ont une stabilité énergétique, une stabilité économique, une stabilité politique. Mais si vous avez déjà le cas du Congo, on n'a même pas la stabilité énergétique. Comment allons-nous attirer les investisseurs ? Vous voyez ? Donc, il faut penser, il faut lui dire que la nouvelle vision politique, il s'agit de créer des emplois, des véritables emplois qui feraient que vous ne puissiez pas, vous ne puissiez pas faire partir, si vous voulez, vos matières grises du pays. Est-ce que ce n'est pas déjà une sorte de campagne que vous êtes en train de faire, une campagne prématurée pour votre élection ? Je ne sais pas. Non, mais on a dit que... Parce que toutes les idées que vous avancez, ce sont, en fait, est-ce que, je me pose un peu la question de savoir, est-ce que c'est la classe politique qui a un problème, qu'il faut tout changer, en fait, renouveler les têtes qui sont au pouvoir ? M. Oudine, on a toujours dit que la politique, pardon, la politique, c'est un peu le moteur. L'alternance politique, je ne sais pas. On peut dire aussi que l'économie demeure la puissance d'un État. Si vous êtes un pays économiquement faible, vous serez toujours derrière les bailleurs de fonds. Vous voyez, si vous êtes un pays politiquement, vous ne prenez pas des véritables décisions, vous serez toujours victime de vous-même. Et on a toujours dit que la classe politique que nous faisons affaire aujourd'hui est toujours basée sur un modèle périmé. Il faut faire avancer les choses. Ce que nous voyons chez nous, c'est que si vous avez quelqu'un qui apporte la contradiction, il devient forcément votre ennemi. Il faut forcément l'assassiner. Mais ce n'est pas comme ça, M. Oudine. nous voyons ici les groupements politiques avec les différentes idéologies quand il s'agit des problèmes de la nation et sur le groupe pour pouvoir trouver des solutions. Chez nous, vous êtes devenus un élément généreux. Il faut vous assassiner, il faut vous empoisonner. Et c'est ce qui se passe au Congo-Bradaville. Voilà pourquoi nos pays n'avancent pas. Nous avançons avec une nouvelle idéologie, une nouvelle vision qui est la vision économique, qui est, on peut dire, l'esprit patriotique. Il faut le dire parce que vous ne pouvez pas construire le pays en étant renfermé dans votre ethnie, en étant renfermé dans votre tribu. Il faut libériser, aller regarder dans les autres tribus, dans les autres départements, aller chercher le véritable potentiel qui est capable de pouvoir mener un projet d'un point A à un point B. Est-ce que vous pensez que la véritable solution pour un véritable développement au Congo-Bradaville serait un peu mettre en place un système fédéral ? Écoutez, messieurs, nous avons toujours dit, nous venons de voir plusieurs Congolais, nous parlons du fédéralisme au Congo, qui n'est pas une mauvaise chose, mais si vous essayez de voir tous les pays qui sont basés sur le fédéralisme, ils ont d'abord ce que nous appelons quelque chose de consistant dans le domaine de droit, dans le domaine économique, et dans le domaine des sécurités. Tant que vous n'avez pas le respect de la justice, vous n'avez pas des respects de John Long, ça va être difficile de parler du fédéralisme. Mais, nous nous proposons peut-être, on peut dire, une transition vers le fédéralisme. Mais, mais en réalité, c'est quoi ? Que l'État puisse encourager des investissements dans les départements qui ont une potentialité économique quelconque. Est-ce que tout cela ne passe pas, puisque vous parlez d'une transition, est-ce que cela ne passe pas vers une décentralisation renforcée, avancée ? Éventuellement, c'est cette transition, mais que certains compatriotes nous parlent directement du fédéralisme, parce qu'il faut le dire que dans le fédéralisme, c'est-à-dire que chaque département doit d'abord dépendre de lui-même, de son système économique, et ainsi de suite. Et ce qui n'est pas le modèle du Congo, parce que vous n'avez pas les mêmes potentiels économiques dans chaque département du Congo. Ce que nous demandons, c'est plutôt encourager les départements avec des programmes consistants, soutenus par l'État, pour pouvoir permettre à chaque département de pouvoir s'épanouir seul. Et au fur et à mesure que la chose est en train d'évoluer, nous serons donc capables de pouvoir, si vous voulez, venir au fédéralisme complet comme nous sommes en train de le dire. D'accord. Merci beaucoup. Alors, j'avais une dernière question, une dernière question qui consiste un peu à savoir, votre opinion aussi, concernant cette question de la nuit du pôle, d'un certain nombre des ressortissants du pôle. Alors, est-ce que pour vous, le pôle est juste un concentré des... Bon, je ne veux pas que je vous puisse utiliser cette expression, mais c'est ce que disent certains Congolais, tel que je lis souvent des informations sur les réseaux sociaux, certains Congolais qui disent que c'est juste une nuit des laris et des bas congo. Est-ce que le pôle en elle-même, en tant que région, est tout simplement constitué des laris et des bas congo ? Bon, écoutez, monsieur Ollilon, d'ailleurs, comme on a l'habitude de dire, chaque Congolais est libre de faire ce qu'il veut, chaque ressortissant de chaque département, enfin, on ne peut pas dire les ressortissants, ceux qui reviennent de chaque département sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais... Est-ce que ça vous gêne en tant qu'étienne ? Bon, écoutez, moi, personnellement, ça ne me gêne pas, mais ce que nous, nous sommes en train de constater, c'est le caractère régionalisme qui se concentre dans cette idée, on peut dire que c'est une bonne idée, les gens sortant d'un département, mais on peut dire qu'il y a un peu une façon de pouvoir caricaturer cette image, cette idée, puisque nous voyons qu'on a tendance à penser que le pool appartient en Kobakongo, au Lari, alors qu'il y a des Teke, il y a des Anala, qui sont aussi, qui viennent aussi de ces départements. Pourquoi est-ce que ils ne réclament pas et on ne les entend pas souvent parler ? Bon, mais écoutez... Parce qu'apparemment, il y a aussi des Teke qui sont dans le pays. Exactement. Voilà pourquoi je dis qu'on a tendance à emmener la chose de la division et de la séparation dans ce mouvement. Mais ce que moi, personnellement, je dirais, je dirais que, attention, le pool n'appartient pas à Kobalari, au Bateke, ou à Bakongo. Muyonzi n'appartient pas qu'au Bembe, le Kulou n'appartient pas qu'au Vili. Nous venons tous d'un pays et nous pensons que nous sommes libres de circuler ou d'appartenir quelque part. Nous avons toujours dit que, si vous essayez de regarder, cette affaire de Nuit de Pôle ou encore des fractions qui se forment est partie, simplement, des accords que Sassou est allés signer avec Ntoumi et Ntoumi est allés signer. Vous voyez ? Et donc, pendant qu'on bombardait le département du Pôle, c'est tous les congrès qui étaient derrière les amis du Pôle. Tous nous avons perdu les parents. On n'a pas vu ces fractions à se former, mais nous venons là de regarder qu'on parle d'un bongui, le fils de Côte-Là se met à circuler dans tout le Congo, dans tout le Pôle, et les fractions se forment dans la diaspora pour apporter la division. On dit que c'est au nom de la culture, mais en réalité, quand nous essayons de regarder, il y a des gens qui essaient de radicaliser la chose à porter la division. Nous disons non à ce genre de division. Est-ce que c'est seulement toutes les personnes qui parlent de Ntoumi qui en fait constituent ce qu'ils vont... Ça, c'est d'après leurs critères. Parce qu'apparemment, nous sommes apparemment ce que nous sommes en train de constater, qu'il faut que tu sois à Mbalari à la Congo pour aller à une nuit quelque part. Tout et chacun nous ne peut organiser nous de la Buenza, mais ce que nous nous condamnonsons... Vous parlez seulement de la Buenza, les Koumou, vous parlez... Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Mon grand message de ce soir, dans cette question que vous venez de me poser, je vais simplement dire que ne pensez pas que si vous revenez d'un département, que vous êtes originaire de ce département, que ça vous appartient. Ça, c'est mon grand message. Vous n'êtes pas le propriétaire de ce département. Vous n'êtes pas le propriétaire de ce village. Le propriétaire de ce village, c'est tous les Congolais. Parce que nous sommes tous égales devant la loi, nous sommes tous les enfants du Congo. Donc, ne nous venez pas pour nous dire que le Poul n'appartient qu'au Bacombo, comme vous venez de le dire, que le Poul n'appartient qu'au Bémé ou au Dono, au Kamba, que les plateaux appartiennent qu'au Téké, que, si vous voulez, Oyo n'appartient au Congo aussi. Vous voyez ? Nous sommes. Moi, en tant que fils du Congo, Oyo m'appartient, Bundi m'appartient, ma quoi m'appartient, le Poul m'appartient. Vous voyez ? Donc, c'est ce discours-là. Parce que le fait que nous nous concentrons dans des petits groupes, c'est ça qui est en train de amener le mal au Congo, la division, la destruction du Congo. Parce que nous voulons nous concentrer dans l'ethnie. Nous ne voulons plus voir ce genre de modèle. En tout cas, notre vision du Congo étant des technocrates, des réels, ceux-là qui vont prendre les décisions de ce pays, c'est de voir les enfants du Congo ensemble, aller placer dans tous les coins du département du Congo. En tout cas, nous nous condamnons des caricatures de division et des haines qui se concentrent autour de ce projet de séparation. D'accord. Une dernière question concernant l'accord ou bien les accords de cessation des oscilités qui ont été signés par le pasteur Otomi et le pouvoir de Brazzaville. Alors, je sais que la diaspora a beaucoup parlé, a beaucoup râlé, a beaucoup crié, comme disent certains Congolais, à vous y verrez pour soutenir le pasteur Otomi. Aujourd'hui, il y a eu des accords. Il y a eu cessation des oscilités entre le pouvoir et Otomi, comme je venais de le dire au départ. Est-ce que pour vous c'est un espoir de paix ou bien vous voyez le pasteur Otomi comme un... comme un faiseur... Je ne sais pas. Quelle est votre opinion par rapport à ça, vous, les guerres de la diaspora ? Bon, écoutez, mais je vous dis non. Moi, en tout cas, je parle à mon nom personnel. Moi, je le dis d'une manière claire. Les accords qu'une tournoi est allé signer avec sa sou, ce ne sont pas des accords qui apporteront la paix au commun de la ville. Même les gens d'Untoumi eux-mêmes dans la diaspora, les vidéos sont là, sont venus appeler ces accords des dupes parce qu'ils savent la réalité. Les agents d'Untoumi qui sont en réalité, qui, en réalité, qui essaient de regarder dans la grande carte cette situation, savent que ce sont des accords de Dieu. Combien de temps après les accords que nous venons d'attendre ici que Ntoumi est maintenant libre de tout nouveau ? Mais ce qui est curieux, c'est que cette déclaration a été lue même par quelqu'un d'autre. La question se pose même, on se dit, même si Ntoumi, en réalité, est encore vivant. Ça, c'est la question personnelle, moi, je me pose parce que nous avons vu dans le passé quand Ntoumi est allé signer les accords, Ntoumi est venu avec sa déclaration. Et est-ce que c'est pour sa sécurité qu'il ne se cache qu'il ne veut pas la faire ? En tout cas, ça, c'est une question que Ntoumi peut même lui-même répondre ou sache lui-même qu'il connaît la vérité. Mais en tout cas, pour nous, on le disait d'une manière claire qu'il n'était donc pas nécessaire d'aller à une guerre qui a entraîné, on peut dire, la destruction de tout un département où il y a eu des milliers et des milliers de gens qui ont perdu de vies et des biens. Vous voyez ? Donc pour nous, vous êtes allé faire la guerre, vous l'avez d'abord fait la guerre avant, il faut le dire, vous avez déjà fait la guerre avant, vous avez signé des accords de paix. Vous êtes rentré dans un même cloupement de travail, de gouvernance avec sa soumesso et vous repartez encore dans un jeu de guerre et vous nous revenez encore avec des accords et vous nous parlez de la paix pour la deuxième fois. Alors, écoutez, le peuple congolais n'est pas dupe et nous nous disons, nous ne savons pas sur quel jeu de tout mieux on est en train de jouer. Et cette question, ce n'est pas seulement nous de la diaspora qui posons cette question, c'est tout le peuple congolais qui est en train de poser cette question. Quel est le jeu que vous voulez vivre finalement ? Non, mais nous, nous sommes en train de vouloir comprendre qu'il n'était pas nécessaire d'aller massacrer les populations parce qu'il vous dit que ces deux partis qui ont fait la guerre ont commis des crimes, des crimes, ont commis des génocides. Ces deux partis doivent aller se justifier auprès de la Coupe pénale internationale de justice. Voilà pourquoi nous avons dit que le peuple congolais conscient n'acceptera plus désormais le jeu que ça s'ouvre, que ça joue avec un doumi en faisant la guerre et en allant signer nos accords, repartons faire la guerre et pourtant, et après, à la fin, c'est sans les citoyens qui sont des vertas perdants qui vont aller dédommager tous ceux-là qui ont perdu Dieu. Est-ce que cela fait partie des accords de cessation des hostilités pour le pouvoir de dédommagement ? En tout cas, nous avons là l'impression qu'un doumi qui est libre de tout mouvement et que d'ailleurs un doumi lui-même n'est jamais venu avec une déclaration. Vous voyez ? Donc, en ce moment-là, nous ne voyons pas que les victimes se sont dédommagées. Nous savons déjà comment le système se passe. Les explosions du 4 mars, personne n'a jamais été dédommagé. En tout cas, à ma connaissance, certainement les parents de ceux qui sont proches du pouvoir. Et ça, la réalité, ça c'est une vérité. Le poule a été complètement rasé, les arbres foutiers coupés qui va dédommager tous ces gens. Est-ce que c'est prévu dans nos accords ? Alors, écoutez, ne jouez pas à ce jeu. Nous le disons. Tous, ils ont été criminels et la Cour pénale internationale de justice doit faire son travail. C'est tout ce que nous demandons. Ça, c'est votre dernier message. La Cour pénale internationale veut intervenir. Encore faut-il vraiment s'interroger sur la vraie nature de cette Cour pénale internationale qui ne s'intéresse qu'aux pays africains. Ça, c'est aussi un autre point. Parce qu'il n'y a pas que les dictateurs africains, comme vous avez souvent l'habitude de le dire, il y a aussi ceux qui sont en Occident, les dirigeants occidentaux qui soutiennent des guerres par-ci, par-là et qui ont aussi causé plein de catastrophes humanitaires, beaucoup de décès, beaucoup de massacres. Et donc, on n'en parle pas. Donc, cette Cour pénale internationale est quand même un peu mal placée pour donner des décents aux dictateurs africains. Ça, ce n'est qu'un petit détail. Merci, merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette émission politique. Nous avons été ici avec M. Bernard Pongui qui a bien voulu répondre à toutes les questions que la direction de CGV24 TV Universelle avait voulu lui poser. et j'aimerais donc savoir s'il y a un dernier mot à dire effectivement auprès des auditeurs, auprès de nos internautes qui nous suivent en ce moment. Bon, mes chers amis démocrates africains, peu plus de monde, on sait, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, il faut dire que l'Afrique fonctionne sur un modèle économique, l'Occident fonctionne sur un modèle économique. On a toujours dit que personne ne vienne à aider l'Afrique ou nos États si nous ne mettons jamais quelque chose sur la table. C'est clair. Le monde fonctionne par un système de business. Si tu n'as rien, personne ne vient à t'aider. Le riche va continuer à devenir riche et le pauvre va continuer à devenir pauvre. Nous sommes dans ce que nous appelons le principe de l'irréversibilité. L'irréversibilité veut simplement dire que le riche ne voudra jamais revenir à la pauvreté et donc il va continuer à avancer. Et le pauvre va continuer et va chercher à devenir riche mais ça va être difficile. Vous voyez ? Le principe de l'irréversibilité, il faut que ça s'applique dans la nouvelle jeunesse africaine. Nous demandons des politiques d'inclusion de la jeunesse que les grands leaders de ce monde comprennent que l'Afrique ne doit plus fonctionner dans ce modèle-là. Le cas du Congo-Brasaville, nous avons, certainement, les leaders du monde ont fait confiance à un régime criminel mais qui a mené aujourd'hui le pays vers l'hécatombe économique et qui est en train même d'engloutir la sous-légion. par le modèle économique. Vous avez essayé de venir par plusieurs fois plusieurs assistances financières avec le Fonds monétaire international et d'autres barrières de fonds mais nous connaissons aujourd'hui les résultats. Le Congo dirigé par le régime Sassou ou le Congo dirigé par du Parti qu'anglais de travail ne sera jamais la solution aujourd'hui. En vous le dis, messieurs, le fils de Sassou président, le Congo recule encore 50 ans en arrière. Il faut une solution. La solution politique ne sera jamais la solution. Dans ces contextes, vous venez de voir, des jeunes ont été massacrés. Le régime ne connaît que le régime de la force. Nous demandons aux partenaires économiques de venir tous nous pouvons travailler ensemble et nous allons voir dans quelle mesure nous allons emmener le Congo-Blazaville. On a toujours dit parfois l'équilibre de force militaire ne signifie pas forcément une guerre. L'équilibre militaire c'est un moyen, une stratégie qui permettrait d'emmener les deux parties sur la table des négociations. A l'heure où nous sommes en train de parler ça saussait que militaires ont eu l'effort. Person ne peut ne peut descendre ça sous-militairement. Voilà pourquoi il s'en déconstruire et il peut détruire l'économie et personne ne dit rien. Là, si on met en place l'équilibre de force militaire, le principe de l'équilibre de force militaire, cela ne signifie pas que les parties vont faire la guerre. Mais ça se rende compte qu'il y a un contrepoids de l'autre côté. Il va donc venir lui-même sur la table des négociations et désormais avoir la conscience dans quelle direction nous allons emmener le Congo. Et pour y arriver, ça demande l'appui de tous les Congolais, les leaders internationaux et ça demande aussi aux bailleurs de fonds internationaux de penser qu'il faut que nous puissions emmener le Congo vers une nouvelle direction. Et la jeunesse, la nouvelle jeunesse congolaise, cette diaspora, que ce soit la diaspora congolaise à l'extérieur ou de l'intérieur, les Congolais de l'intérieur, les jeunes compétents sont capables d'emmener le Congo vers une nouvelle direction. Donc, travailler tous ensemble avec un projet économique pour pouvoir changer la situation politique du Congo et à pouvoir apporter la véritable vie à nos concitoyens du Congo-Brancaville. Merci beaucoup, M. Bernard Ponghi et merci aussi une fois de plus puisque je l'avais déjà fait, je vous avais déjà agressé mes remerciements à tous ceux qui nous ont suivi et donc, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission de CGV24 TV Universel. Votre émission œil sur la politique, nous avons toujours un œil sur tout ce que font les hommes politiques, les gens de la mouvance présidentielle tout comme ceux de l'opposition, même ceux aussi des partis sans crise. On vous observe, on pose des questions pour essayer d'aller dénicher un peu les réponses, les non-dits que certains opposants ou certains hommes du pouvoir ne veulent pas dire clairement à la population parce que l'objectif n'est pas de soutenir un camp, que ce soit le pouvoir en place ou de soutenir l'opposition. Donc, nous sommes là en tant que chaîne, une Web TV pour poser les questions aux opposants, aux hommes politiques de la majorité présidentielle pour apporter des solutions, des réponses dans le peuple. Et sans oublier la société civile. La société civile aussi parce que le peuple attend des véritables réponses, des gens qui peuvent apporter des solutions pour faire sortir la population de cette misère. Voilà, c'est sur ces mots que je vais donc vous dire à nous revoir à la prochaine occasion pour votre émission et sur la politique toujours à faire à l'ISO. Merci beaucoup. C'est pour mon peuple que j'écris Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue Tu veux faire quelque chose pour mon peuple toi aussi ? Là, tu n'as pas de choix parce que sans toi rien de ce que je fais ne suffit Oui, c'est pour ce peuple qui prie Pour ce peuple je maigris Tu entends ? Ils sont encore tués Alors, pour ce peuple Je les défie